et s'en va bien dans cette zone... ça ne s'en va pas du tout C'est une première donc on va commencer Alors aujourd'hui, nous allons savoir ce que nous avons fait le dialogue de la réforme Alors maître est-ce que vous avez appris pour que le mécanisme est-il en place avec les nouvelles autorités pour qu'ils soient bien Et ce que tu sais, c'est que le plus grand est de la majorité de la magistère ou de la magistère ? Oui, le problème qui a eu, c'est vrai que les trois dernières années, je dirais même depuis 2020, 2021 et 2023, tout ce qui a eu le Sénégal, c'est la justice. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques que vous connaissez la justice posées. Les difficultés que vous connaissez, je pense que ce que je dis, surtout quand vous voyez la situation au Sénégal, c'est que vous allez voir les Sénégalais, vous allez comprendre la justice que vous avez. C'est-à-dire que vous entendez la justice que vous avez. Et même les langages juridiques, vous allez comprendre. Le mandat de dépôt, le retour de parquet, tout ce que vous avez vu, effectivement, vous allez le mine. Mine, la justice, la défaillance. Alors, si les nouvelles autorités sont arrivées, c'est-à-dire que ce sont leurs engagements. Parce qu'elles, ces autorités, ont été victimes du dérapage judiciaire. Donc, elles ne vivent pas de là-bas. Ils sont venus de vivre. Ils sont venus de vivre. Ils vont vivre. Alors, maintenant, nous les aimerons aussi. ils vont interpeller. C'est-à-dire que ça fera... Il y a des problèmes, il y a des problèmes, ils vont être interpellés et tout. Ils vont être déclés, les invitations. Effectivement. Est-ce qu'on a dit qu'en 4 jours, on peut régler le problème de la justice sénégalaise ? Je pense qu'ils sont optimistes. Alors que ce qu'on a fait, c'est que ce que je sais sur les réformes judiciaires, c'est qu'on a suivi par si petit en tant que membre d'un syndicat des avocats en France. D'abord, on a une commission, le président a désigné une personnalité, c'est-à-dire qu'il a dit, il a confié une commission pour justement parler des réformes de la justice. Ils ont bénéfice à un facilitateur. Ou un facilitateur, en fait. D'abord, identifier les problèmes, consulter les gens qu'il faut consulter. Parce que justice, quand même, n'importe qui, on va les consulter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être folklor. On va juste, comme ce que j'ai dit dans les assises ou bien le débat national, on a créé une journée, tout le monde vient, prend la parole et puis on va dire. Quel est ce qu'on va dire ? Tu penses que les femmes qui ont été invités, ils n'ont pas leur place dans ce dialogue ? Moi, personnellement, je l'ai décrié sur ma page Facebook. Ils ont des questions pour moi, ils n'ont pas le droit d'être là. Quels sont-ils ? Les anciens ministres de la justice, ils ont dit, si je suis sénégalais, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ancien ministre, c'est le magistère Macky Sall ou depuis OAD ? C'est le magistère Macky Sall, surtout. Mais c'est le magistère Macky Sall, c'est flagrant. C'est flagrant. Je fais ce que je veux. C'est ça que ça voulait dire. Loulou, c'est révolu, il faut qu'il n'y ait pas. Alors, tu es magistère Macky Sall, les trois derniers ministres, Malik Sall, Aïssat Tal, Sall, Esmaïla Madjoufal, ils nous ont dit qu'ils sont plus en train de la justice sénégalaise. Mais est-ce qu'on va comprendre, c'est dans un souci de cohésion ? Non, non, c'est incohérent. C'est incohérent parce que, moi, si je n'ai pas eu de cohésion, ils doivent avoir une commission d'enquête, ils doivent les interroger. Effectivement. Parce que, ils ne sont pas là, mais ils ne sont pas les comportements avec la justice sénégalaise. C'est-à-dire que, ils ne devaient pas que la justice sénégalaise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de la justice sénégalaise. C'est-à-dire que, tout le monde est assise de la justice, ils ont des problèmes pratiquement. Ils ont dit qu'ils vont leur dire, qu'ils vont leur parler, pour leur parler à eux. Tu es à la crédibilité assise, où est-ce que tu es ? Babarie, invité Wala et anciens détenus, ils sont les détenus. Mais c'est extraordinaire. Non, moi, je pense que... C'est des détenus, pour toi, on doit y aller. Anciens détenus. Mais anciens... Il y a des gens qui ont posé des questions sur leur présence. C'est-à-dire qu'il y a des questions. parce que, quand même, la clé d'or, quoi qu'on puisse dire, il faut bénéficier d'une loi d'amnesty. Une loi d'amnesty, oui. Donc, il ne faut pas qu'on puisse parler de cette affaire. Donc, si je l'inviter, c'est en qualité, peut-être, enfin, d'ancien détenu, de son expérience d'incarcé, de quelqu'un qui est incarcéré, d'un détenu incarcéré et qui connaît, effectivement, les conditions de détention. Et même les gens qui ont été interrogés, parce que, tu sais, le fait de tuer quelqu'un, d'où la personnalité, l'homme en quelque chose, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que, c'est pour ça que la justice, la dimension humaine, c'est extrêmement important. Parce que, dans l'axe de réflexion, c'est ce qu'on sait, effectivement, on va le faire au niveau pénitentiaire, c'est le détenu. Les cassoyers, c'est ce qu'on fait. Quand tu le dis, tu vas aller à la maison d'arrivée. Quand tu vas aller à la maison d'arrivée, c'est les magistrats. Les magistrats, ils doivent aussi regarder dans leur formation, comment ils les font. Et quand ils les forment, ils ont oublié les maisons d'arrêt, ils ont regardé les conditions d'incarcération. Parce qu'ils ne peuvent pas rester au bureau. Le mandat de dépôt, le mandat de dépôt, le mandat de dépôt. Et ils ne savent pas comment ces gens-là vivent dans cette situation-là. C'est la problématique. C'est-à-dire que, j'ai assisté plusieurs fois ici, au niveau de la justice sénégalais. Le plus simple, c'est la présentation du parquet. Il faut que les gens se trouvent à la place de la garde à vue. Après, il faut que les gens se présente aux procureurs de la République. Mais, pour que les gens se trouvent à la présentation du parquet, c'est extraordinaire. Mais, les procureurs sont les plus tôt, ils sont tous les plus tôt. Les procureurs ont la charge contre eux. On est tous les plus tôt. Les procureurs ont la charge contre eux. être parce qu'on est ce qu'on parce que aussi si vous les juridiques mais on n'a pas par le personnel mais juste fois la pause aussi on n'a pas assez à ses procureurs de passer d'avocats on n'a pas assez d'eux sans que le passé le problème de personnel aussi ça se pose on n'a pas assez de procureurs on n'a pas assez de d'avocats de magistrats mais le dommage mais ce qu'il y a bien sûr ça ne suffit pas ça ne suffit pas par exemple le fait qu'il y ait un système pour amener vous mettre d'abord au bon voilà c'est la voile et ça bon à moulter lundi qu'elle a fait la même chose parce qu'il n'a pas été moi et par kébi ni mon infos aux ministères de la justice ministère de la justice il n'y a pas man qu'on mokoffal par kébi aussi des fois et pouvoirs miyatoune l'eau l'on ne connaît moudef d'anac qui ai articulé de quoi convoquer directement casson au diom bouffé qu'un tienne aussi on n'a pas de bâillé réplément de mise en liberté provisoire il suffit juste des fois mou opposé aussi d'aider l'oie de l'oie amnou une bâillée ça diapate l'in manam nous accorder l'in liberté provisoire ou paré par kébi d'appel n'y est-ce que nous l'on l'épreuve définitivement en fait moi ce que j'appelle peut-être une bonne réforme au sectoriel parce que quand même la procédure pénale ben le secteur la justice donc coucou d'aïe bouni waké problème justice procédure pénale droit pénal mot